... Outil de mesure tout-puissant des séances de la Terre, le thermomètre et l'instrument de base qu'utilisent la climatologie et la météorologie pour mesurer les conditions de variation de l'environnement et par extension son évolution dans le temps. La température de notre planète augmente. Donc la personne qui a commencé le symposium ici, c'est Guiloui Poncelet. Monsieur Poncelet est arrivé dans la région il y a une trentaine d'années et il a commencé à développer des différents sentiers dans toute la région ici et puis il a proposé à un moment donné de faire un sentier pédestre ou cyclable dans lequel on pouvait mettre des oeuvres. Donc mon nom c'est Jocelyn Simard, mais mon nom d'artiste c'est Jocelyn Rochefort Simard. Ah oui? Oui, donc j'ai décidé d'adopter ça parce que je trouvais que 50 ans après ma naissance que je donnais la chance à ma mère de paraître dans mon nom. L'oeuvre en fait c'est tout simplement pour dire le vent du nord-ouest. Donc l'oeuvre s'appelle nord-ouest, une ancienne manière de dire nord-ouest parce que le vent venait du nord-ouest et puis en même temps ça indiquait aussi le pôle nord. Donc j'ai, quand on aligne deux de mes oies ensemble, on obtient le pôle nord. Quand on aligne l'autre oie avec ça, on obtient le pôle magnétique. En plus j'ai rajouté aussi un élément sur une pierre qu'on peut tourner devant le boussol, donc une roche de magnétite que j'avais trouvée sur le terrain ici quand j'avais cherché mes roches. Ben les oeuvres sont faites avec du matériel naturel autant que possible, dans un lieu naturel. J'ai le bon vent, j'ai le joli vent, j'ai le bon vent, mamie m'appelle. J'ai le bon vent, j'ai le joli vent, j'ai le bon vent, mamie m'appelle. Derrière chez nous il y a un étang, voir vos canards s'en vont baignant. J'ai le bon vent, j'ai le joli vent, j'ai le bon vent, mamie m'appelle. J'ai le bon vent, j'ai le joli vent, j'ai le bon vent, mamie m'appelle. Ici donc, c'est une oeuvre qui a été faite par Madame Mignot, un des premiers symposiums où l'oeuvre a été justement primée comme étant la meilleure oeuvre du symposium par les juges. Il y a deux catégories, une autre catégorie c'est pour le public, donc ils votent pour l'oeuvre qu'ils trouvent le plus intéressant. Donc on est devant l'oeuvre de Monsieur Poulin ici. C'est un élément vraiment intéressant de l'oeuvre parce qu'il a su marier les oiseaux stylisés avec ce qu'il y avait déjà sur la roche, c'est-à-dire il y a des stris qui vont dans un sens et si on regarde, on voit une grande stris qui passe avec les oiseaux, avec une petite stris ici, donc il donne l'impression que les oiseaux se dirigent dans un sens volontairement. Puis de travailler sur un projet qui est tout séparé, mais on va voir le projet de l'autre, puis on parle de projet de l'autre, puis on circule ensemble. Donc c'est intéressant, ça fait un regroupement d'artistes parce que les artistes n'ont pas tendance naturellement à se regrouper. Moi je travaille chez moi, puis je ne m'occupe pas des autres. Tandis que quand on fait un symposium, alors je travaille ici, mais je peux aller voir l'autre, puis l'autre peut venir me voir, donc c'est intéressant. Puis quand on a fini de travailler, on se retrouve en soirée, puis on peut jaser avec les autres personnes pendant une semaine. Donc c'est vraiment intéressant pour ça un symposium. On y danse tout en rond. Communément appelé rond de sorcière, cet agencement circulaire qui caractérise certaines espèces de champignons, est attribué au Moyen-Âge à des interventions plus ou moins maléfiques d'une apparence sorcière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada